Bonjour à tous, bienvenue à la journée du cloud 2024. Moi, c'est Boko Rezekias. Déjà, je remercie les organisateurs pour l'invitation et aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de Google Cloud. Désolé. Aujourd'hui, on va essayer de parler de Google Cloud. Depuis le début, je crois qu'il y a beaucoup d'AWS. On va mettre un peu de Google Cloud dans l'événement. Donc, du coup, moi, je suis là pour vous parler de software superchain sur Google Cloud. Du coup, si vous êtes développeur ou bien vous êtes une boîte, vous avez envie de mettre en place tous les processus nécessaires pour pouvoir déployer votre application, pour faire bien tourner votre application tout en respectant les normes de sécurité. C'est à ça que va servir la session d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je ne suis pas présenté. Je suis Google Développé Expert et Champion Innovateur pour Google Cloud. Et puis, je travaille en tant que Software Engineer. Ok. Donc, ici, déjà, on va voir ce que c'est que le software superchain sans tenir compte de ce que Google nous offre. Donc, la première des choses qu'on fait généralement quand on a des projets, c'est d'écrir son code. Donc, quand tu finis d'écrir ton code, il faut que tu dois faire tourner ton code. Tu fais tourner ton code en local, c'est toi, c'est tu vois ton code. Si tu veux que tout le monde, partout dans le monde puisse voir ton code, tu dois déployer ton code sur un serveur ou sur une phrase qui permet à tout le monde de pouvoir voir ton code. Donc, du coup, ce qui nous amène souvent à utiliser des sources qu'on trouve pour pouvoir gérer tout ce qui a rapport avec le code, que ce soit le versionning ou bien même le stockage et tout. On a des outils comme Git, GitLab, GitOp qui nous permettent de gérer ça facilement. Après ça, il y a le processus de build. C'est-à-dire que quand tu finis d'écrir ton code, il faut builder. C'est-à-dire que tu builds sur ta machine, mais quand tu finis, tu veux déployer, il faut builder d'abord quand tu builds. Et en buildant, tu utilises des dépendances pour pouvoir builder. Et une fois que tu as builder, tu vas stocker ça dans un package manager. Il y a différents types de services. Donc, du coup, tu vas stocker ce que tu as builder dans un package manager, que ce soit une image stocker ou bien autre chose. Tu le stockes dans ton package manager et après, tu vas pouvoir déployer sur un service qui va faire tourner ton truc. Et une fois que tu as fini tout ça, tu vas répéter à chaque fois que tu as une nouvelle version de ton code, tu répètes ce processus-là au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a des nouveautés dans ton application ou bien à chaque fois que, comment dirais-je, qu'il y a des erreurs ou bien des bugs. Quand tu fixes tout ça, tu vas déclencher le processus qui va exécuter ces étapes-là pour pouvoir mettre à jour ton code ou ton application. Il y a aussi la partie monitoring qui n'est pas là. Ici, on va plus parler du déploiement, de comment mettre en place cette partie-là. Sinon, il y a aussi la partie monitoring qu'il faut savoir parce que quand tu déploies ton code, ton application et tout, il faut aussi monitorer, pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses afin de corriger les erreurs bien avant que cela n'impacte les utilisateurs. Donc ici, comme j'ai dit, on va essayer de voir un exemple de simulation d'attaque. Donc, supposons que nous avons notre code et si, par exemple, quelqu'un, il les jette du mauvais code dans le code, déjà, à partir de là, il y a un problème qui se pose parce que on a du mauvais code qui va partir, qui sera buildé. Et quand on va builder ce mauvais code-là, ça risque de compromettre le système qu'on utilise pour pouvoir faire cela. Et si, en plus de ça, on rajoute encore des dépendances qui sont vulnérables. C'est un combo motel. Donc, du coup, vous avez déjà un code qui contient, votre code déjà, qui contient des failles de sécurité. Et pour couronner le taux, vous ajoutez des dépendances vulnérables. Ensuite, vous utilisez ça pour pouvoir builder votre package. Donc, vous aurez une image Docker ou NPM package qui est compromis, qui contient des problèmes de sécurité. Et vous allez déployer ça comme ça. Et une fois que ça arrive en prod, vous avez des problèmes de vulnérabilité. Les gens commencent à vous attaquer. Et puis, ils vont faire des attaques pour pouvoir empêcher votre service de fonctionner correctement. Donc, ici, on va voir comment les outils de Google, que Google met à notre disposition, peuvent nous aider à résoudre ce problème de sécurité. Donc, sans plus tarder, on va commencer par Cloud Workstation. Donc, ici, ce qu'il faut savoir que Cloud Workstation, c'est un service de Google qui vous permet d'avoir un environnement de travail en ligne. Donc, par exemple, vous venez dans une boîte. Donc, du coup, vous venez dans une boîte. Normalement, vous avez besoin d'avoir un environnement de travail si vous êtes développeur, un IDE. Vous devez avoir aussi un certain nombre d'outils que vous utilisez pour pouvoir faire votre développement et tout. Si, par exemple, vous avez des outils comme Terraform et tout ça, le problème second, c'est que chaque, qu'on appelle ça développer, a sa machine. Et chacun avec son environnement de configuration, son environnement personnel. Et il peut arriver que, par exemple, un développeur, il a une version, par exemple, de Terraform ou une version d'un service là-bas, d'une librairie, qui n'est pas conforme à la version que l'autre il a. Du coup, ici, l'objectif de Cloud Workstation, par exemple, c'est de permettre à tous les développeurs d'une boîte d'avoir le même environnement. Par exemple, si vous avez des développeurs Fontaine, par exemple, vous créez une image, une image que vous allez utiliser pour, que vous allez utiliser pour déployer sur, comment dirais-je, vous allez déployer sur des machines virtuelles. Et l'image en question, ça va contenir. L'IDE, avec tout ce dont vous avez besoin. Si, par exemple, vous êtes une boîte, si les développeurs Fontaine, c'est Riat, ils utilisent tout ce qu'il faut pour faire des développements Riat, avec les versions qu'il faut, vous installez tout sur la machine pour permettre aux développeurs de pouvoir avoir les mêmes environnements et vraiment d'éviter que quelqu'un ait une version d'un service et que l'autre ait une autre version et que cela puisse avoir des impacts sur, comment on appelle ça, sur le code. Donc, du coup, ici, comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est gérée par un peu les gars qui chèrent l'infrastructure parce que, comme je l'ai dit, il y a une machine qui fait tourner une image qui contient l'environnement et tout. Donc, il y a ceux qui configuent ça et puis il y a les développeurs qui vont utiliser, comment on appelle ça, cet environnement-là pour pouvoir faire le développement de l'application. Après ça, il y a Google qui nous offre un autre service qu'on appelle Assuré OSSS. Tout à l'heure, j'ai parlé de package général. Donc, du coup, l'objectif de ce service de Google, c'est de pouvoir nous permettre de nous assurer de la qualité des packages qu'on injecte dans notre code. Donc, comme vous le voyez, il y a ce dispositif pour Java, Python. Donc, du coup, ici, c'est de vraiment s'assurer que tout ce qu'il y a comme package que vous utilisez dans votre code, respecte un certain nombre de règles de sécurité. Il y a un organe qui s'appelle SLSA comme vous le voyez ici. En fait, c'est une organisation qui met en place un cadre de sécurité, un ensemble de normes, de contrôles pour empêcher tout ce qu'il y a comme falsification et améliorer l'intégrité, la sécurité des packages et de votre infrastructure. Donc, du coup, cet organe-là, il vous permet en quelque sorte de pouvoir développer des outils qui respectent un certain nombre de sécurité. Donc, chaque provider cloud, quand il développe des outils qui font partie de sur la chaîne, il vérifie si, comment dirais-je, si l'outil respecte les différents niveaux de sécurité qui sont recommandés par le SLSA. Donc, du coup, ça, c'est un service qui permet de vraiment assurer la sécurité de tout ce qu'on importe comme package dans notre code. Après ça, on a un autre service. Moi, je l'appelle le service à tout fait. ça s'appelle Cloud Build. La particularité de ce service, c'est qu'au début, quand ça a été créé, ça a été créé pour faire tout. C'est-à-dire, tu veux build, tu veux faire de la CI, tu peux faire de la CI avec, tu peux faire du déploiement, tu fais du déploiement avec, tu peux construire tes images. Tout le processus qu'on a vu au début, tu peux effectuer ce processus-là. tu as ton code, à partir de ton code, tu vas build ton image, tu finis de build ton image, tu stockes ton image, tu finis de stocker ton image, tu vas déployer ton image. Donc, du coup, tout ce processus-là, tu peux effectuer ça avec ça. Donc, c'est pour ça que je dis souvent c'est un truc à tout faire. Tu peux même ajouter du Terraform à l'intérieur. Donc, du coup, tu peux avoir des steps où tu exécutes du code Terraform, tu peux faire du MLOps avec. Donc, du coup, c'est vraiment un truc où tu peux faire beaucoup de choses. Et ce qui est cool, c'est que c'est dans l'écosystème Google Cloud. Donc, ce qui fait que pour les raisons de sécurité, c'est-à-dire que tu as moins de problèmes de sécurité parce que tout ce que tu as fait, c'est que ce service-là, son service-compte doit juste avoir assez à un certain nombre de services. Par exemple, tu veux déployer sur Cloud Run, Google, Kubernetes, il suffit juste de donner à son service-compte le droit de pouvoir faire ce genre de déploiement. Et puis, c'est bon, tu n'as pas à te traîner avec des tokens ou bien des trucs-là parce que tu es déjà dans l'écosystème Google. Le seul truc qu'il faut, c'est qu'il faudrait déjà arriver à connecter que tu sois sur GitHub ou GitLab, à connecter ces différents services-là à CloudBug pour pouvoir faire ton travail facilement. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un peu quelles sont les normes de sécurité, les trucs qu'il faut éviter en matière de sécurité quand on veut connecter que ce soit GitHub ou GitLab avec ce service-là. Donc, du coup, ici, comme j'ai dit, c'est un service qui permet d'automatiser des tâches et il a différents types de pools, c'est-à-dire quand vous créez votre CI-CD, c'est-à-dire la machine qui est utilisée pour faire tourner sur... Généralement, moi, j'utilise les machines par défauts, mais vous avez la possibilité d'avoir des machines privées que vous pouvez configurer et aussi de l'hybride. Et si vous regardez ici, ça, ce sont les différents services de Google sur lesquels vous pouvez déployer à partir de ce service-là. Donc, vous pouvez faire des déployements sur Firebase, sur Computer Engine, sur App Engine, vous pouvez déployer sur Cloud Function, sur Cloud Run, et ici, la raison pour laquelle j'ai mis, j'ai barré, c'est parce que actuellement, quand vous allez dans la documentation officielle de Google, c'est qu'il y a beaucoup de documentation sur le site de Google qui font encore référence à Container Registry. Container Registry, c'est l'ancienne version de Package Manager de Google. Donc là-bas, on a stocké rien que des images de quels. Mais là, ils ont développé une version améliorée qui est Actifat Registry qui permet de stocker beaucoup plus que des images containers. Tout à l'heure, je vais vous montrer un peu quels sont les différents types de paquets qui permettent de stocker. Et vous avez aussi Cloud Storage qui est un espace de stockage que vous pouvez utiliser pour stocker vos trucs. et ici, dans Cloud Build, vous avez un espace de travail. C'est comme un répertoire qui vous permet parfois, si vous avez par exemple d'une étape à l'autre, un certain nombre de choses que vous voulez garder. Donc, ça vous permet de retenir cela pour passer à l'étape suivante et de continuer par utiliser si c'est un fichier ou pas, pour continuer à utiliser si c'est un fichier, vous continuez à utiliser le fichier ou bien si c'est d'autres, si c'est autre chose que vous continuez à utiliser. Donc, du coup, l'espace, là, c'est vraiment pour vous permettre de pouvoir mettre dans, comment dirais-je, stocker dans un espace tout ce qu'il y a comme fichier ou bien tout ce dont vous avez besoin pour les étapes suivantes pour pouvoir maintenir votre CSID dans les conditions qu'il faut. Et ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, j'ai parlé de SLSA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a Cloud Build qui respecte le niveau de sécurité numéro 3, c'est-à-dire le level 3 de SLSA. Il y a aussi GitObarchon qui respecte ça. Donc, du coup, généralement, quand vous voulez, ce n'est pas seulement Google Cloud, mais quand vous voulez utiliser des services pour pouvoir automatiser les déparéments, essayez de vérifier en ce qui concerne les normes de sécurité si ces services-là, ils respectent un certain nombre de choses qui sont définies par l'organe de SLSA. Tout à l'heure, je vais vous envoyer le lien que vous pouvez aller checker dessus. Donc, du coup, vous avez la documentation qui est là. Donc, du coup, ici, comme vous pouvez le voir, Cloud Build, il respecte le niveau 3, il respecte les normes de niveau 3 de SLSA. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de protractions quand vous utilisez Cloud Build pour pouvoir automatiser les tâches de dépaiement de votre application. Après ça, nous avons Artifat Registry dont je vous ai parlé. Là, c'est là où on stocke nos packages. Du coup, vous pouvez stocker des images de cas, vous pouvez stocker du NPM package, vous pouvez stocker du Marven, vous pouvez stocker du Python, du Python package Python. Vous pouvez stocker plein de choses. Tout à l'heure, je vais vous montrer la liste, comme ça, vous allez mieux voir. Et ici, ce qui est cool, c'est que Artifat Registry, il a un truc qu'on appelle Container Analysis. C'est un service qui vous permet d'analyser votre container et de vérifier s'il y a des problèmes de sécurité liés à votre container ou bien votre package. Du coup, c'est ça, c'est un truc qui était très intéressant. Vous pouvez vérifier si vos images que vous avez sont compromis ou bien il y a des failles de sécurité sur vos différentes images que vous avez build ou sur vos différents packages que vous avez pu pour vos différents langages de programmation. Du coup, c'est un service qui est très intéressant. Donc là, ça vous permet de vraiment avoir une vue sur le niveau de sécurité de ce que vous êtes en train de construire. Après ça, on a Cloud Deploy. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper le partage. Là, c'est un truc que je veux que je vous le montre directement dans, comment dirais-je, Google Cloud. Du coup, je reviens, je vais repartager la totalité de mon écran. Partage d'écran. C'est ce service-là, c'est ce service de Google Cloud qui vous permet de déployer. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a Cloud Build qui permet de tout faire. Du coup, ils ont réfléchi à un service spécialement juste pour le déployement. Cloud Build, il peut aussi faire du déployement. Comme je l'ai dit, c'est un truc à tout faire. Du coup, là, ce que Google essaie de faire, la politique actuellement, c'est de vraiment déléguer tout ce qui a rapport avec la CI à Cloud Build et puis utiliser Cloud Deploy pour tout ce qui a rapport avec le déployement. Donc, c'est vraiment là où Google va aller à l'Asie. Là-bas, ils ont développé un produit qui fait un peu de tout. Là, ils ont décidé maintenant d'avoir un produit qui fait une partie spécifique de ce que l'autre produit avait l'habitude de faire vu qu'il lui fait tout. Donc, du coup, le déployement est désormais confié à Cloud Deploy et donc, lui, ça suffit de faire tout ce qui est déployement. Et puis, comment dirais-je, le Cloud Build, lui, on lui confie tout ce qui est CI. Mais ce n'est pas forcément évident. il y a beaucoup de boîtes même là où je bosse et Cloud Build que les gens continuent d'utiliser. Il y a beaucoup de boîtes qui continuent d'utiliser Cloud Build. En même temps, le truc, ça fonctionne. Il fait tout. Donc, du coup, on y va. Mais si tu dois arriver pour utiliser Cloud Deploy, il va falloir encore changer ton... Comment dire ça ? Ton attitude de déployement et tout ça parce que tu dois intégrer un nouveau produit qui vient d'arriver. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui continuent d'utiliser Cloud Deploy pour faire tout ce qu'il y a comme CI. C'est pas mauvais, mais c'est juste que de l'autre côté, il n'est vraiment pas conçu pour faire du déployement. Lui, il est vraiment conçu pour faire déjà l'interface. Ça dit beaucoup de choses. Donc, du coup, tu peux avoir aussi revenu dessus. Donc, tu peux faire des déployements, passer d'un environnement à un autre, configurer autant d'environnement que tu veux. Donc, je vais revenir sur ma présentation ici. Donc, je vais revenir sur ma présentation ici. Hop. Hop. Ok. Je reviens sur ma présentation. dont je vous ai présenté Cloud Deploy. Et ici, il y a un autre service qu'on appelle Binary Authorization. Et ce qui est cool avec ce service, c'est que ce service, ça va permettre de vérifier, ça va permettre de vérifier si les images que vous buildez, vos packages que vous avez, que vous voulez déployer, respectent un certain nombre de règles que vous-même vous avez définies. Donc, au niveau de votre organisation, vous pouvez définir des règles, par exemple, des policies en fonction de la qualité d'images que vous voulez avoir, que vous voulez déployer dans votre organisation. Et avec Binary Authorization, vous allez pouvoir vous assurer si à chaque fois que vous buildez des images, si ces images-là respectent un certain nombre de, comment dirais-je, un certain nombre de, comment, un certain nombre de règles, un certain nombre de règles de sécurité. Donc, ici, comme vous pouvez le voir sur l'image, donc, imaginons que vous avez tout fait bien, tout est passé, crème, vous avez fait vos tests, vous avez scanné, vous avez analysé, et tout. Et que maintenant, vous voulez passer maintenant au déploiement peut-être en N-prod ou bien en Prod, et que, il y a eu quelqu'un de façon intentionnée qui a compromis, comment dirais-je, l'image que vous voulez déployer, le package que vous voulez déployer. Avec Binary Authorization, vous pouvez détecter cela étant donné que vous avez déjà défini ce nombre de règles. Donc, vous allez voir que, ah ouais, l'image, il ne respecte pas les normes, et puis, vous allez pouvoir vous assurer que, ben, ce, 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 ce qu'on appelle la set image-là ne soit pas déployée en Prod. Quand je dis image, je parle d'image tocker généralement. Ok, donc, après ça, on a des services sur lesquels vous pouvez déployer, il y a Kubernetes, GKE, le service de Google qui fait tourner Kubernetes, c'est GKE, Google Compte, Kubernetes Engine. Et vous avez CloudHunt qui est un service serverless, ça c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas le temps de gérer une infrastructure. Aujourd'hui, tu as plus envie de, tu as ton code, tu veux déployer rapidement pour voir ce que ça va donner. Surtout pour les startups, pour faire le go to market de façon rapide, il faut quand même s'assurer que, comment dirais-je, que vous êtes focus sur votre business et que vous ne passez pas trop de temps côté infra. C'est pour ça que moi, j'adore beaucoup le serverless. c'est d'ailleurs pour ça que je suis un web développeur SP, spécialement pour tout ce qui est serverless. Je fais beaucoup plus la promotion du serverless parce que je trouve généralement que chez nous, en Afrique, souvent, quand on a des idées, on a souvent du mal à les mettre en place parce qu'on se dit qu'on a des problèmes de coûts et tout ça pour mettre en place une infrastructure, utiliser telle ressource et tout ça, ça peut coûter cher. Mais avec tout ce qu'il y a comme serverless, service de serverless qui existent aujourd'hui, tu peux facilement builder ton truc à un coût vraiment ridicule et puis tu lances ton truc pour voir si le marché va adopter ton produit ou pas avant de décider de vouloir investir des montants énormes dans ton truc. Donc du coup, par exemple, cloud-run, ça vous permet d'avoir 2 millions de requêtes gratuits. C'est au-delà de ça qu'ils commencent à te facturer. Donc du coup, quand vous avez ces genres de services, il y a aussi Firebase Hosting et maintenant, il y a Firebase App Hosting, je crois, le nouveau service pour Angular et puis, comment dire, Nest. Donc du coup, vous avez ces genres de services qui vous permettent franchement d'aller vite. Et la raison pour laquelle moi, j'en parle souvent, c'est parce que j'ai eu à bosser dans une startup quand j'étais à Abidjan et on avait souvent ce souci de coût-là. Donc il fallait trouver des services qui vraiment, qui ne nous coûtent quasiment rien, qui nous permettent franchement de développer des trucs d'assez haut niveau pour pouvoir tester le marché pour voir si les gens vont accepter les produits ou pas. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc ici, pour les gens qui utilisent JKE, je ne suis pas JKE, à l'intérieur de JKE, vous avez une partie qui est dédiée à la sécurité. Donc tout à l'heure, on a vu, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme problème de sécurité. Quand vous finissez de builder vos images, vous pouvez vérifier les erreurs de sécurité que vous avez dans votre image. Mais ce qui est cool, c'est que même quand vous faites tourner vos trucs, ici, vous avez la possibilité de voir les vulnérabilités de votre infrastructure pour ceux qui utilisent JKE. Donc vous avez la possibilité de voir les vulnérabilités de votre infrastructure de même que ceux qui utilisent Cloud, vous avez la possibilité aussi de voir comment on appelle ça ? Le niveau de vulnérabilité de votre infrastructure. Et c'est vraiment cool de savoir que du début jusqu'à la fin, Google prend en compte la notion de sécurité. Parce que depuis qu'on parle, on n'a pas cessé de parler de sécurité. J'ai d'abord parlé de SL, SA, qui sont des normes qu'il faut respecter et tout ça. Et la plupart des produits, non, tous les produits, je ne vais pas dire la plupart, tous les produits de Google aujourd'hui, ils respectent au moins le niveau L3 définit par l'organisation qui va vous permettre vraiment d'assurer un certain nombre de niveaux de sécurité de votre supply chain. Donc du coup, là, je crois que là, c'est la partie un peu plus pratique. Donc ici, ça, c'est plus un conseil qui est donné par Google et c'est un truc sur lequel je n'avais pas de parler. C'est qu'il faut que les gens arrêtent d'utiliser les services de compte qui, pour les gens qui utilisent Google, le plan, c'est que même quand tu vas dans la partie services de compte qui de Google et tu veux générer une clé de services de compte, Google même te dit ce n'est pas recommandé parce que c'est un fichier du zone qui contient des données qui sont sensibles. Donc s'il y a des gens mal intentionnés qui ont assez à ça, ça peut facilement devenir un problème. Donc, il faut vraiment éviter pour les gens qui utilisent déjà services de compte arrêter d'utiliser services de compte. Ici, ça, c'est juste pour montrer la procédure de comment on fait pour utiliser services de compte. Donc ici, tu crées ton service tu vas l'ajouter sous forme de variable donc j'ai vraiment dans ta cia ici pour l'exemple de GitLab. Donc du coup, c'est un fichier disant comme je vous ai dit ici, tu l'ajoutes pour t'authentifier et ce fichier-là, il contient des trucs qui sont sensibles donc du coup, évitez d'utiliser ce service-là, ce service-là quand vous faites vos CSD avec Google Cloud, que ça soit connecté Google Cloud avec GitLab ou bien GitHub ou bien même du Microsoft à éviter d'utiliser ce service-là. Et la solution à ce service-là, c'est le Workload Identity Federation qui est un nouveau service de Google qui est arrivé qui vous permet vraiment de comment dirais-je, de faciliter l'authentification entre différentes plateformes par exemple Google et puis GitLab c'est-à-dire en tant qu'utilisateur de Google par exemple, vous voulez Google Cloud en tant qu'utilisateur de Google Cloud par exemple, vous voulez vous assurer que tous les développeurs, tous les gens qui font les déploiements sur votre infrastructure soient des gens vraiment ils ont le droit de le faire parce que souvent le problème avec les services-comptes c'est un service-compte qu'on crée et on donne on en rajoute ça dans la CSI ce qui fait que tout ce qu'on a donné comme droit n'importe quel développeur il vient il pousse un code c'est comme s'il a tous ses droits-là et puis son code si c'est un code vulnérable il peut facilement impacter votre infrastructure et ce qui est cool c'est qu'avec Workload Identity Federation vous pouvez par exemple avec Git GitHub je ne sais pas avec GitHub si ça se fait vous pouvez définir par exemple chaque utilisateur de votre comment on appelle ça votre organisation un service-compte spécialement qui est dédié à lui comme ça ce qui fait que si par exemple le développeur A il vient il n'aura pas les mêmes rôles que le développeur B le développeur A peut faire des déploiements le développeur B il peut ne pas faire des déploiements parce que ce n'est pas son rôle donc du coup ce service-là il permet de faire ça donc ça c'est la procédure à suivre pour pouvoir configurer ce service-là donc tout à l'heure je vous parlais de vérifier par exemple sur GitLab vous pouvez utiliser la notion de user user email ça c'est pour vous dire ok ben comme tout à l'heure comme j'ai dit pour vous assurer que tel utilisateur celui qui a telle adresse email il a le droit de faire s'il n'a pas le droit de faire ça donc du coup avec ça vous pouvez vraiment limiter qui a assez à quoi sur votre infrastructure et si ça c'est juste des exemples pour si vous n'utilisez pas GitLab donc ça c'est un exemple pour donc ça c'est un exemple dans GitLab mais spécialement pour d'autres services GCP par exemple si vous voulez connecter avec Cloud Storage BigQuery donc du coup si vous voulez automatiquement exécuter des commandes BigQuery ou bien Cloud Storage ou bien chez Cloud dans GitLab vous pouvez utiliser cette configuration-là et si par exemple c'est du code directement vous avez par exemple votre code Python vous voulez builder votre code et puis interagir avec des services de GCP pour tester votre application avant de valider le next step vous pouvez utiliser cette manière de configurer qui est un peu différente de l'autre et ça c'est pour GitHub pour les gens qui utilisent GitHub donc ce service il est intégré dans GitHub pour vous faciliter l'authentification avec Google Cloud et maintenant c'est pas si on a du temps je vais essayer juste de vous montrer un peu de pratique parce que là on a beaucoup parlé il est 25 ok du coup on a 20 minutes ça va des gens me disent souvent que je vais vite dans mes présentations hop je peux voir je clique ici et puis hop je fais ça ça c'est mon compte ok désolé hop 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 si j'ai juste que j'écris un nouveau truc ici il y a Windows c'est ça ouais il y a Windows voilà donc du coup je suis sur GitHub non pas GitHub donc on va essayer juste de voir un peu je vais me connecter du coup je vais me connecter à GitLab je vais prendre l'autorisation ah ok du coup il est venu direct ce que je vais faire je vais aller dans le groupe non je vais aller dans le groupe donc ok je vais directement dans le groupe je vais vous montrer une étape très simple ce qui est défait c'est mini j'ai des chapeaux d'Abidjan je crois que il fonctionne toujours elle sera là c'est juste un projet hop ah non il n'y a pas de fichier là bon je vais faire la recherche dans le groupe je n'ai pas le choix hop au personnel ok donc du coup tout ce que j'ai dit là ici j'ai essayé de configurer un truc le lien il est disponible vous pouvez y acd pour les gens qui sont intéressés et ici en vrai juste je vais juste vous montrer un peu non on l'édite directement non du coup je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ces services de google la magie qu'on peut faire avec ces services de google ici par exemple c'est juste une une API dans du projet où je vais se mettre hello hello la journée du cloud la journée du cloud hop et puis donc je viens juste de faire une modification donc une fois que j'ai fait ça je vais commit je vais commit du cloud ok commit de 9 ça fait aussi partie des bonnes pratiques il faut souvent éviter d'aller directement faire des déploiements sur les branches il faut surtout avoir une branche sur laquelle vous travaillez et si vous avez fini de bosser sur votre branche vous allez pousser sur la branche où tout le monde pousse son code donc ici je vais aller dans meige voilà je vais meiger donc du coup là je vais créer maintenant request pour meiger on va juste meiger on développe voilà c'est juste on va manger juste on développe hop donc du coup on a meiger on développe on va approuver donc ici aussi vous pouvez définir les gens qui vont approuver le tour ça s'appelle GitLab ok donc du coup là il a lancé ma CI le moment on ne va pas voir grand chose dans Google Cloud mais dès qu'il arrive dans Google Cloud on va commencer par voir ce qui se passe donc du coup je crois que là je vais revenir dans Google Cloud hop donc du coup on va commencer par voir des changements ici en attendant on va essayer de voir un peu le fichier qui a été configuré donc ici par exemple c'est un fichier où tu build ton image tu build ton image où tu push ton image tu peux aussi faire des tests tu peux aussi faire des tests ça c'est plus le truc de GitLab mais tu peux aussi faire des tests directement pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser GitLab vous pouvez rajouter des steps de test ensuite ici ce step c'est pour la déployer ce step c'est pour envoyer l'image directement dans le registre dans lequel vous voulez envoyer l'image et ce step là c'est pour déployer votre image dans votre comment dirais-je dans votre premier environnement qui est probablement généralement le premier environnement c'est l'environnement de développement donc du coup ici ça c'est le code de configuration ici tout ce que je fais c'est que je prends la date la date pour pouvoir comment on appelle ça pour pouvoir ajouter ça à mon comment on appelle ça à ma release pour me rappeler cette release ça date de telle date donc du coup je prends la date ici je prends le token du GitLab donc j'ai occupé le GitLab token que je vais utiliser c'est avec ce GitLab token que je vais m'authentifier au niveau de Google donc c'est un peu comme si je viens chez Google Cloud je dis ok moi je viens de chez GitLab et voici qui je suis et puis Google maintenant il me dit si je l'ai trois ou pas donc du coup c'est un peu ça cette partie là donc ici on va générer ici un fichier JSON par contre ce qu'il faut savoir c'est que le fichier JSON qui est généré ici c'est pas un fichier qui est sensible et c'est un fichier qui est généré à la volée directement dans la CI et c'est un fichier qui est supprimé après donc c'est un fichier déjà pour commencer c'est pas sensible ça ne contient pas des données sensibles et c'est généré à la volée quand il a fini le comment on appelle ça son process le fichier il n'est plus donc du coup ici tu choisis ton projet et puis maintenant tu fais appel à Cloud Déploy on va voir un peu ce qu'il y a dans Cloud Déploy et puis tu crées la release et puis cette release il va créer on va venir ici donc la release c'est ça en fait on va créer une release qui sera ici donc tout à l'heure on va avoir une nouvelle release qui doit apparaître ici donc ici je vais revenir dans le fichier Cloud Déploy on a encore du temps 10 minutes donc ici dans le fichier Cloud Déploy comme vous pouvez voir vous avez comment dirais-je le nom le nom donc Cloud Pipeline TFES ah donc du coup ça ne sera pas ici parce que ce n'est pas ça ça sera ici TFES voilà le premier qui sera ici le 26 juin non c'est pas moi donc ça vient donc du coup on revient ici donc du coup ici ça c'est le nom le nom de votre pipeline que vous allez définir vous allez définir c'est une description ici j'ai défini les différents types d'environnement que j'ai donc j'ai du dev j'ai du QI j'ai de la prod et ici ce qui est cool vous pouvez définir la stratégie de déploiement ici par exemple la prod je veux faire du déploiement Canary avec un contrôle de trafic automatisé c'est-à-dire quand je vais déployer je vais faire juste déployer mon application c'est-à-dire je veux que un prod qui est que le passage ça se fait de façon étape par étape c'est-à-dire premièrement je veux par exemple ici j'ai configuré je veux que je vienne 5% de mes utilisateurs soit plus avoir assez à la nouvelle version de mon application dès que je fais le déploiement c'est-à-dire juste 25% assez à la nouvelle version ensuite tu peux passer à 50% des utilisateurs et après soit 15% des utilisateurs et ainsi de suite jusqu'à arriver à 100% donc du coup c'est à vous de voir comment vous configurez en fonction du pourcentage que vous voulez et ici ça c'est plus la configuration de chaque environnement donc ici j'ai dit que j'ai un environnement de dev et ce qui est cool c'est que mon environnement de dev ça peut être sur différents projets donc ici ce que j'essaie de faire pour juster ça c'est qu'il y a la notion de développement en parallèle que vous pouvez faire sur cloud déploy c'est-à-dire vous pouvez avoir différents projets sur lesquels différents projets mais différents services sur lesquels vous voulez déployer votre application de façon simultanée donc du coup avec cette configuration qui est ici donc après avoir défini mon environnement c'est bien nommé dev, développe ici je vais venir rattacher à mon développe comment l'appelle ça à cet environnement là tout ce que je veux qui c'est là et tous les environnements que je veux qui sont considérés comme dev donc si j'ai trois projets qui sont considérés comme des environnements de développement moi j'ai envie de déployer sur les trois projets c'est avec cette configuration là que je le fais donc ici vous avez fait si vous avez voir ici j'ai configuré le développe et puis j'ai mis target c'est-à-dire l'environnement de développement à lui seul il est lié à d'autres 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 environnements de développement donc du coup ici j'ai mis un environnement que j'ai appelé qui est dans le projet là où se trouve le pipeline et puis un autre environnement qui est sur un autre projet qui n'a rien à voir avec le projet là où se trouve le pipeline c'est juste pour montrer aux gens que tu peux créer ton pipeline dans un projet et puis déployer dans n'importe quel autre projet que tu veux donc du coup ici je suis venu maintenant configurer personnellement chaque environnement donc ici il y a le own ça c'est l'environnement où se trouve le pipeline ici il y a le comment dirais-je il y a l'autre projet sur lequel je fais aussi le déploiement donc du coup ces deux environnements là il y a un déploiement en simultané qui va se passer sur ces deux là au même moment donc du coup je déploie ces deux environnements au même moment de façon simultanée et ici par exemple ça c'est juste l'environnement de QE donc du coup pour l'environnement de QE il y a juste comment dirais-je le déploiement en QE il n'y a pas deux environnements pour l'environnement de prod aussi il y a un seul environnement pour ceux qui se demandent en quoi ça peut être utile il peut arriver que vous ayez par exemple votre Cloud Run c'est-à-dire si vous faites tourner votre application sur Cloud Run il peut arriver que vous voulez faire du multi-région désolé quand vous faites du multi-région vous voulez déployer vous voulez avoir plusieurs régions dans lesquelles vous avez la même version de code de votre application pour pouvoir mettre un autre balanceur derrière pour pouvoir équilibrer l'achat et tout donc ça peut être utile de pouvoir utiliser ce service là qui manage ça pour vous directement et puis vous avez en plus un dashboard qui est vraiment utile donc du coup vous allez voir ici voilà ici juin 29 donc c'est aujourd'hui à 14h33 il y a une release qui est là et cette release a été déployée en dev donc nous allons voir ici si je viens ici vous allez voir que c'est relié à deux environnements j'ai utilisé le service Cloud Run pour faire tourner du serverless j'ai carré ça coûte donc du coup ici ça coûte mais ça coûte pas tant que ça tout dépend de ce que vous voulez faire donc du coup ici c'est les deux donc si je clique ici il va m'envoyer directement dans le projet donc du coup je vois j'ouvre directement ça c'est mon application donc du coup il y a eu un déploiement il y a de cela deux minutes ça c'est parce qu'on a juste modifié le code ici et dès qu'on a modifié automatiquement il est arrivé ici donc du coup ici ce que j'ai essayé de faire c'est que j'ai mis des mesures de sécurité ce qui fait que on peut pas y acd donc je suis allé dans sécurité pour enlever donc on ne requiert pas d'autorisation donc là je peux cliquer et vous allez voir hello la journée du cloud donc du coup là je viens juste de faire une petite modification dans mon code et automatiquement le déploiement il est déjà là donc du coup c'est un truc ça va vite il suffit juste de configurer ce qui est cool vous le configurez une fois peut-être que vous allez juste faire des mises à jour de temps en temps s'il y a des trucs qui ont changé dans votre CI-CD ou bien s'il y a des normes qui ont changé et tout ça mais une fois vous l'avez configuré vous êtes à l'aise vous pouvez passer d'un environnement à un autre comme vous voulez donc ici tout à l'heure on a parlé de binary autorisation comme vous pouvez le voir vous pouvez le configurer ici là c'est pas configuré donc du coup je vais revenir dans voilà je vais revenir ici je reviens en arrière hop ok donc du coup là on a notre environnement de développement donc on a eu notre première liste qui est dépré directement on va essayer de promouvoir cela dans notre environnement de QA donc je l'ai jusqu'à fait ça et vous allez voir automatiquement il va passer au déploiement dans l'environnement de QA hop ici il y a un seul service donc je ne vais pas cliquer dessus comme ça vous voyez donc du coup ça tourne il dit il est en train de déployer en QA donc la même version de code qu'on a parce que de toute façon quand vous cliquez sur promote vous avez les informations concernant la release que vous voulez déployer donc vous voulez déployer cette release là pour la QA moi ici moi je mets la date juste pour pour faire signifier aux gens qu'il faut avoir un truc vraiment pour distinguer les releases vous pouvez utiliser ce que vous voulez peut-être le nom de la story par exemple si vous avez ce genre de règlement en interne dans votre boîte vous pouvez utiliser le nom de la story ce qui vous permet de facilement vous rappeler de ce qui a été fait sur cette release là donc du coup ici il y a le nom de la release et puis il faut aller juste déployer ici il a mis redéployer parce que j'ai déjà lancé le déploiement donc s'il y a une version une release qui est déjà disponible dans un environnement si vous voulez cliquer il ne va pas vous mettre déployer il va vous mettre redéployer parce que c'est cette version qui tourne naturellement donc déjà ça vous permet d'éviter de pouvoir redeployer plusieurs fois sauf si vous avez des problèmes donc du coup ici si je vais ici aussi je viens dans la QE donc vous voyez ici ça c'est pas le même projet c'est des projets différents donc du coup je viens dans la QE ici je fais la même chose je vais juste désattirer la sécurité il va me sortir mon lien j'ai cliqué dessus ici on a hello la journée du cloud et ce qui est passionnant c'est la prod oh putain je suis désolé je vais sans savoir y cliquer donc ici en voulant passer en prod ce qui va se passer c'est que la prod c'est un environnement qui est sensible donc du coup on ne peut pas permettre de faire ce qu'on veut donc si je viens je fais promote vous allez voir qu'il ne va pas déployer automatiquement parce qu'il requiert l'autorisation d'une personne donc du coup là il a tourné il a tourné donc vous voyez il y a ça qui apparaît donc on attend l'approbation pour passer en prod donc il faut l'autorisation d'une personne pour passer en prod donc on doit revoir c'est à dire la personne doit faire leur réunion pour s'assurer que ouais ce que vous êtes en train de déployer ça mérite de passer en prod avant de passer en prod hop je vais vous montrer tout ce que je vais vous montrer avancé donc du coup ici ça c'est l'étude de configuration canary dont je vous ai parlé ici où tu définis le pourcentage et le trafic le routage du trafic ça se fait de façon automatique hop donc du coup il faut d'abord déployer ce qu'il faut savoir c'est que la première fois que vous avez une release il faut aller jusqu'à 100% avant de rajouter d'autres releases c'est important sinon vous risquez de vous retrouver avec des messages donc du coup je veux que cette version soit à 100% en prod ça vient donc du coup là on a la version qui est à 100% en prod je vais juste vous montrer un truc hop la prod c'est là donc du coup je désactive déjà le temps que ça arrive et ici dans révision normalement il doit le mettre donc du coup ici par exemple vous avez vu là il y a un truc que je vais vous montrer tout à l'heure vous allez voir un peu comment la magie s'opère hop je sous-regarde je reviens sur la révision donc ici on a 100% de trafic sur cette version de notre application donc du coup là on va essayer de voir ce que sera bien déjà actuellement on en prod on a une version de notre application qui dit quoi déjà on va voir il nous dit allo j'ai menu for DevOps engineer donc du coup là ce qu'on va faire c'est que on va revenir ici dans notre Cloud Deploy hop voilà qu'est-ce que s'est passé il y a pas ça en prod c'est ce fichier qu'il y a ça donc je reviens ici c'est ça donc ici maintenant nous allons faire la review puis nous allons maintenant passer cette version qu'on vient de créer pour la journée du cloud on approuve une fois on l'a approuvé on revient vous allez voir automatiquement maintenant il va passer au déploiement on l'a approuvé donc j'actualise donc du coup le nom est dans son séance ok donc du coup tu vois en prod donc du coup c'est là ici hop la prod hop ça c'est quelle version ah ouais je suis pas sur la bonne version c'est la version qui en va voilà donc du coup là la prod donc du coup ici en prod il m'a déployé ça donc du coup j'étais dans un mauvais service alors la prod c'est ça la prod c'est la révision 100% c'est bien ça donc du coup il faut que j'arrête de me mélanger hop 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 non pas là ça c'est pas il reste juste 8 minutes on va essayer de le faire tranquillement je vous dis hop donc c'est bien ça je préfère juste que non c'est cloud ah non c'est des fesses je me mélange avec le pipeline désolé donc ok on est vraiment ici donc du coup il ferme tout ça tout ça il ferme donc ici on va faire ça hop suivez ok donc du coup là on a approuvé donc normalement c'est qu'il y a juste pour te dire on a jusqu'à 45 ok ok il y a une question donc ok ok c'est pas beaucoup la question c'est pas beaucoup on sait déjà ça hop 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 ok donc du coup je vais refaire indépendamment ce qui s'est passé la version de 2009 ouais la version de 2008 je ne retais pas ça ok review je la redeploye review j'approuve hop donc du coup j'approuve ok on vu que normalement il est censé tourner là j'ai un rollout pourquoi hop 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 disable en attente ça je vais valider je reviens je l'ai validé hop je l'ai validé mon dédicoire je supprime le service je ne vais pas faire ça bon je ne vais pas supprimer le service parce que là je ne suis pas à 100% mais normalement ce qui va se passer c'est que hop je clique ici normalement j'ai parlé de rédirection des trafics rédirection des trafics c'est ici ça se passe cela dit si normalement ça se passe normalement bien si on faisait un truc de 25 cela dit la nouvelle version ah ok c'est l'environnement de production donc c'est des mesures de sécurité donc normalement si on faisait ah non non c'est pas ça c'est donc du coup je fais ça 25 donc du coup normalement ce qui devait se passer c'était ça c'était dit normalement quand je déploie 25% normalement il devait faire ça cela dit il y a cette version de l'application qui est soit 25% l'autre version qui est soit 115% normalement c'est ce qui était censé se passer je ne sais pas pourquoi ça débloque hop donc du coup je peux prendre les questions directement pour ceux qui ont des questions allez-y comme ça le temps que ça charge ah ouais ça a maintenant il a commencé oui donc il y a des questions dans le chat oui donc il y a une question sur comment Google facilite l'automatisation du processus dans la chaîne du provisionnement logiciel c'est ce qu'on vient de voir tout de suite oui on s'est mis comme répondu c'est tout juste ce qu'on vient de voir donc du coup là on a vu comment vraiment Google facilite donc vous voyez ici juste avec quelques fichiers de configuration vous allez vous retrouver avec un dashboard où vous n'avez jusqu'à cliquer 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 pour avoir des versions de votre application qui tournent vous pouvez passer d'une version à une autre comme vous voulez ok il n'y a pas de question il y a une question sur le langage de programmation utilisé il n'y a pas de langage c'est du YAML c'est juste du YAML les fichiers de configuration c'est du YAML c'est juste du YAML que vous configurez pour effectuer des permets vous pouvez déployer Ruby PHP Python Go tout ce que vous voulez c'est des containers donc du coup la logique de votre application le code les dépendances sont dans une boîte et ils font tourner la boîte pour vous donc du coup c'est un peu ça donc vous pouvez déployer autant de langage que vous voulez pour configurer c'est juste que la configuration ça se fait en YAML vous avez juste décliné ce que vous voulez puis le reste se fait directement avant de passer à la dernière question j'ai posté dans le chat le lien du survey juste cliquer dessus et répondre au survey c'est super super important pour vous ça nous permet de nous améliorer pour les prochaines sessions et puis dernière question pros et cons utiliser une chaîne hybride exemple Virtual Code Manager puis Jenkins ou Bitbucket Pipeline ou GitHub Actions Docker Hub puis GKE versus utiliser la toolchain GCP qu'est-ce qu'il y a de la comparaison en termes de coût la comparaison en termes de coût déjà les services que je vous ai présentés ce sont des services qui sont serverless et qui ont des quotas gratuits Cloud Build aussi il y a un quota gratuit de 120 minutes gratuit et au niveau de Cloud Deploy ça va quand je ne connais pas la facturation mais ça ne coûte pas tant que ça il faut dépasser un certain nombre de seuils avant de commencer à payer c'est ça qui est cool il y a Google Cloud vous tapez Google Cloud free vous allez voir donc du coup c'est une page Google vous met un certain nombre de ses services qui sont disponibles gratuitement je peux acceder à la page ici dans ce compte là copy copy et puis je le mets ici donc ici vous allez voir donc ça c'est un nouveau ici Cloud Build tu as 120 minutes 2 millions de requêtes par mois gratuit donc je vois c'est Cloud Deploy non il n'a pas rajouté mais moi je l'utilise mais franchement je ne paye que dalle sur ça bon en même temps je l'utilise juste pour des présentations pour mon projet donc c'est ah ok donc du coup là vous voyez un pot j'ai eu un hello la journée là on est en circuit bon désolé je vais vous montrer ça mais bon ah ouais voilà ça c'est la prod comme vous voyez ici j'ai un hello la journée du Cloud et parfois j'ai des hello gemini pour le même un point j'ai des différentes versions d'applications donc parfois si je charge tout va dépendre vous voyez parfois j'ai la journée du Cloud parfois j'ai gemini donc vous voyez comment c'est magique c'est à dire tu peux avoir autant de versions de ton application il ne faut pas avoir aussi deux ou trois versions et puis tu peux tester pour voir en fonction des feedbacks des utilisateurs quelle est la meilleure version pour pouvoir passer en full si tu veux donc vraiment c'est un truc comme vous pouvez le voir ça n'a pas été compliqué j'ai expliqué les services comment quels sont ces services là comment ils fonctionnent je vous ai montré une configuration de ces services là et vous pouvez juste le répliquer chez vous là-bas et puis vous avez un truc qui est déjà prêt à être utilisé si vous allez sur Google vous tapez workload identity federation avec GitLab j'ai rédigé un article dessus avec déjà tous les steps qui sont disponibles avec le repo aussi qui est disponible et vous pouvez débuter si vous avez des questions ou bien il y a des trucs que je ne sais pas pour vous passer c'est des trucs vraiment simples donc s'il y a des trucs ou rajouter que vous avez des problèmes vous pouvez nous contacter si vous pouvez en discuter ça serait cool donc c'est un peu ça de vous présenter aujourd'hui merci super super merci beaucoup Ezekiel pour ta présentation c'était c'est super je pense que les pipelines et ICD et toute la chaîne de déploiement de l'honneur ont toujours été très importantes pour le delivery continu des logiciels et de qualité sécurisés et ainsi de suite donc voilà merci de nous avoir modifiés il y a le lien de là ok je dois vous donner ce lien là c'est pour vérifier si l'outil que vous utilisez ça respecte les normes de sécurité merci à vous super merci beaucoup merci bye au revoir